Et c'est donc ce jour-là que j'ai trouvé un but à ma vie ! Et toi, il est mort comment ton grand-père ? Alors moi mes parents m'ont toujours dit que quand je suis né, mon grand-père a vu mon visage et ensuite il s'est suicidé. Mes parents m'ont toujours tenu responsable de sa mort et depuis ils me parlent plus. Ah d'accord ! Et toi en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir soldat sur un gigantesque vaisseau de marchandise comme le nôtre ? Ah cette huître est vachement sèche ! Est-ce que tu peux cracher d'ambilis s'il te plaît ? Ah oui bien sûr, donne, vas-y. Voilà. Ah merci. Ah ouais, alors donc, pour répondre à ta question, je voulais voyager un peu pour trouver la pierre du destin. Mais tu dis vraiment de la merde ! Ça n'existe même pas un truc pareil ! Mais si Billy, elle existe, mon grand-père me l'a dit et il n'aurait jamais osé me mentir. T'es tellement con, tu goberais n'importe quoi ! Ça m'étonne même pas que t'aies pas de copine. Ouais bah, je préfère être seule que d'avoir pour copine une petite fille dessinée sur mon nez de renombre. Je ne te permets pas de parler de ma waifu comme ça ! Ne l'écoute pas à Mikoto, il ne sait pas ce qu'est le vrai amour. Ah, je suis désolé de vous avoir vexé. Par contre, Billy, tu peux arrêter de lui rouler une pelle devant moi, s'il te plaît ? Les recrues Clyde et Billy sont demandés dans le bureau du Capitaine Mousseau, immédiatement ! Merci ! Putain, le mec qui suit du cul en masse, ça raconte pas les faits de fou que ça me crée. Ah, c'est un peu gênant ! Faudrait peut-être que quelqu'un lui dise, non ? Ah non, moi t'aime bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada